Musique Et salut tout le monde c'est Jacques Baneuf Aujourd'hui on se retrouve pour la note de patch Tout simplement 3.0.0 La toute nouvelle celle de la saison 3 J'espère en tout cas que ça vous plaira Donc on va tout de suite commencer directement En gros il y a plusieurs choses Donc déjà on a une petite screen avec pas mal de personnages Donc qui seront apparemment pour certains disponibles Dans le pass de saison et d'autres non Donc apparemment je vais tout simplement vous mettre Tout de suite la vidéo qui tease le pass de combat Saison 3 Donc voilà un pass de saison qui s'a l'air très très bien fourni On a vu on a pu voir deux cosmonautes Un noir et un blanc Donc ça ce sera je pense les deux cosmonautes Les plus haut dans le pass Donc le noir étant je pense l'équivalent du chevalier noir Le blanc peut être achetable dans le shop Mais bien que j'ai l'impression d'après ce qui est dit Dans la vidéo que non il sera dans le pass Il y avait aussi le tout premier qu'on avait pu voir sur la screen Justement une petite sneak peek Justement du pass Il y a aussi un sort de skin Unreal Engine Donc un skin qui est tout simplement par les développeurs Donc un skin avec le petit logo etc Pour ceux qui se connaissent un peu ils verront de quoi je parle Donc en gros qui est apparemment dans le pass Le skin agent secret lui sera à côté normalement Donc pas compris dans le pass Et la soldat justement avec le casque en métal Je ne sais pas du tout dans quel Si elle sera dans le pass ou achetable à côté Honnêtement je n'en ai aucune idée Ok donc on continue tout de suite avec la note de patch Donc avec l'annoncement d'un hoverboard pour le sauver le monde Donc ce sera un nouveau moyen de déplacement tout simplement Donc ils avaient parlé qu'ils mettraient sûrement des moyens de déplacement fun Celui-ci en fait partie Ce sera pour le sauver le monde pour commencer Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit surtout une phase de test en sauver le monde Et qu'après ils voient pour le passer en Battle Royale Donc à voir ce que ça donne Mais en tout cas ça peut être très intéressant Donc on passe tout de suite en général Donc dans les modifications en général Donc sur toutes les consoles etc Amélioration majeure de la construction Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle sur le petit rec En gros la construction a énormément changé Les joueurs peuvent désormais construire n'importe où Même à travers les arbres, pierres et les voitures Donc en gros plus personne n'est limité au niveau des constructions Ça donne une liberté beaucoup plus grande pour construire etc Le soutien structurel fonctionne toujours de la même façon Donc vraiment il n'y a rien à changer Juste que maintenant vous pouvez construire à partir de n'importe où Vraiment vous n'êtes plus bloqué par quoi que ce soit Vous êtes bien sûr à voir un mettons Vous ne pouvez pas commencer à poser un sol comme ça en l'air sans maintien etc Vous êtes obligé de mettre par exemple une pente puis un sol Mais sinon vous n'êtes plus bloqué par les voitures etc Par contre ça ne détruira pas automatiquement les voitures bien évidemment Ni les arbres ni les pierres Mais par contre ça ne vous bloquera plus Si vous tombez à court de matériaux pendant que vous construisez quelque chose Vous serez automatiquement sur le matériau suivant Donc ça c'est vraiment pas mal Vous pouvez désormais placer le même type de structure en continu En maintenant la touche associée Donc vous n'êtes plus obligé de cliquer une fois Faire tac 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 Vous restez appuyé ça pose automatiquement quand ça peut le poser Donc ça je trouve ça vraiment super sympa Donc seulement en battle royale maintenant Passer à une pièce de construction à une autre est bien plus fluide Donc vraiment la connexion nous va beaucoup moins impacter justement les changements de pièces etc Donc ça je trouve ça vraiment super Pour les petites connexions ça va vraiment leur faciliter la vie Et essayer de les mettre sur un même piédestal Nouvelle bande originale orchestrale Donc dans cette nouvelle vidéo qui a été écrite par les compositeurs Bref voilà En gros on a une nouvelle bande originale pour les menus dans le battle royale Et en sauver le monde Donc ça ça peut être super sympa Un jeu d'un mode pour les daltoniens Donc en gros ce mode est vraiment super bien fait Vous avez des petits tests en plus pour bien paramétrer Suivant votre daltonisme celui que vous avez Alors moi là à ce que je vois Je n'ai pas de problème de daltonisme Tout simplement parce que je vois tous les Enfin j'arrive très bien à différencier les couleurs Les deux couleurs Donc la couleur du milieu Qui est un petit lama Et la couleur autour Vraiment j'ai aucun problème A la limite si Je trouve que c'est un peu Non c'est même juste parce que c'est léger Pour celui du milieu de la ligne du haut Qui lui je trouve est un peu Un peu Claire quoi On voit pas trop la différence entre les deux Mais sinon je vois bien qu'au milieu c'est du vert Et autour c'est de l'orange quoi Bref en tout cas vous aurez des petites aides pour calibrer Ils vous disent aussi que justement si vous êtes daltonien Les aider à bien paramétrer ça Donc vous leur remontez via le support etc Pour tout simplement les aider Si vous constatez que vous pouvez améliorer des choses Parce qu'il y a énormément de cas de daltonisme Il y a beaucoup de problèmes Enfin de Il y a beaucoup de couleurs qui manquent à certaines personnes Et des fois des couleurs plus rares Et donc justement ils se sont dit qu'ils faisaient un plaisir justement D'adapter la chose Donc n'hésitez pas à les contacter Maintenir la touche interagir utilisée Donc pour moi c'est la touche F Donc la touche pour ramasser, réanimer etc En vous approchant d'un coffre ou d'un ali-kao Initiez automatiquement la chose Donc en gros vous pouvez marcher Et appuyer sur F Enfin continuer à appuyer sur F Ça automatiquement réanimera Bon c'est un petit détail les gars Vraiment ça Mais bon c'est toujours sympa Ajout d'une protection contre la triche sur Mac Amélioration de l'apparence Des fonctionnalités de la barre de titre Et des boutons de bordure de la fenêtre ou de Windows Ok voilà des petites améliorations Correction de bug Donc ça les corrections de bug A chaque fois que je vous les affichez Vous mettrez sur pause Et vous lirez vous même Parce que c'est pas des nouveautés C'est des choses qui sont déjà présentes dans le jeu Donc vous pouvez regarder vous même comme ça Au niveau du Battle Royale Maintenant à proprement parler Donc au niveau des armes On aura l'ajout du Bollinger Donc une arme qui avait été annoncée hier dans les menus Donc cette arme tire des balles lourdes Donc ok c'est des balles de sniper Ca veut dire la rareté épique et légendaire Donc ça c'est très étonnant Je m'attendais qu'elle remplace tout simplement L'arme qu'ils ont supprimée Donc que ce soit une grise verte et bleue Mais non apparemment c'est comme le petit pistolet silencieux Se trouve dans les butins au sol Les coffres au trésor Et les ravitaillements Donc ça c'est Comme le pistolet silencieux A la différence que ça utilise des balles lourdes Donc des balles de sniper On peut l'avoir en énergage de ravitaillement Donc je trouve que honnêtement Que ça utilise des balles lourdes Ca justifie le fait que ça peut quasiment one shot Les structures en bois Je trouve que c'est totalement justifié Parce que c'est quand même Le Desert Eagle de base C'est une arme très puissante dans la vraie vie C'est l'un des plus puissants armes pistolets Tout simplement de gros calibre Donc bon C'est un peu justifié Mais de toute façon Ca one shot pas totalement la structure Ca détruit la structure à moitié de vie en fait Voilà Donc dès que la structure a moitié de vie Ca la one shot Donc en deux balles Vous détruisez la structure Ce qui est tout à fait normal je trouve Le comportement des fusils à pompe a été modifié Donc ça il s'agit du patch du double pompe Donc simplement le double pompe et patch Que ce soit double pompe auto chasse 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 Ou auto auto Les deux sont patch Voilà Bien sûr sur l'automatique ça ne s'en sentira moins Car de base il tire vite Mais honnêtement Normalement vous n'avez pas besoin de faire un double pompe automatique A moins que vous soyez très bizarre Mais bon Ca ça vous regarde que vous Les grenades peuvent désormais plus impliquer de coups critiques Donc en gros vous pouvez faire des headshots avec la grenade Oh c'était pas mal L'habillage de la Saint-Valentin a été retiré sur la balette Ajustement des chances d'apparition du pistolet Donc on parle du tout petit pistolet Quasiment comme le Dertigle Celui qui ressemble beaucoup Donc au niveau de Atypique Donc gris Plus 25% Rare 100% tout simplement Parce que en rare Donc en bleu Il était Plus rare de l'avoir Que Le pistolet silencieux Epic 33% Et légendaire 20% Il n'y avait pas de variante Epic et légendaire avant Sur le petit pistolet Alors Si je ne me trompe pas Là ils viennent d'ajouter des nouvelles variantes du pistolet Donc une variante violette Et une variante jaune Mais ça peut être super sympa honnêtement A voir ce que ça donne J'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas mentionné Mais ça peut être cool Correction de bug Comme d'habitude Vous vous mettez sur pause les amis Performance Donc au niveau Des performances L'ajout du mode 60fps Sur PS4 PS4 Pro Xbox One Et Xbox One X Donc bien évidemment Celui-ci sera désactivable Dans les paramètres Vous pourrez le désactiver Pour retourner en 30fps Comme à l'ancienne Ça vous baissera les graphismes Mais maintenant Vous n'aurez plus la fonctionnalité Pour avoir les fps en illimité Vu qu'en gros La limite sera 60 Mais vous serez en 60 tout le temps C'est l'avantage La sélection d'armes et de structures A été optimisée Afin d'être plus réactif Suivant les connexions faibles Donc ça c'est pas mal Plusieurs éléments d'interface Ont été optimisés Pour les performances Ok sympa Dans les jouabilités Les joueurs peuvent désormais Continuer A contrôler leur personnage Pendant 10 secondes Après avoir déclenché La victoire royale Les joueurs N'ont pas de tenue précise Ok Qui n'ont pas de tenue précise D'équipée dans les menus Auront celle-ci En jeu Donc tout simplement Pour commencer Après la victoire royale Pendant 10 secondes Tu peux faire des petites danses Et ça c'est lourd 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 Les joueurs qui n'ont pas de tenue Donc en gros Ceux qui n'ont pas de tenue Qui ont des tenues random Aléatoires de base Et bah en gros Celle que vous voyez dans le menu Sera celle que vous avez en game Ça c'est plutôt super sympa Donc pour l'interface Maintenant vous allez voir Là il y a des petites news Coustillantes Vous pouvez désormais Ouvrer la carte en grand format En mode spectateur Ouvrez la carte En spectateur Oui 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 Une légende Et deux commandes Donc ouais Voilà ça Il sera disponible En haut de la carte Le chemin emprunté Par le bus de combat Est désormais visible Sur la carte Avant le lancement Donc dans le pré-lancement De la zone Où il y a les armes Etc Vous pourrez d'ores et déjà Voir le chemin du bus Ça ça va pas tellement changer Pour le battle royale De base Mais pour le battle royale En tournoi Ça va changer énormément de choses Ça vous allez voir Ceux qui ont l'habitude de tournoi Ça va changer énormément de choses Lorsque vous ramassez des objets Nous affichons à nouveau Le nom et la quantité Bref Ça c'est des petits détails Le nombre de munitions Est désormais affiché Dans la bulle d'aide Des armes posées au sol Ajout d'un nouveau Mode diffuseur Qui permet de cacher En gros les noms Des joueurs Que vous rencontrez en ligne Lorsque vous êtes En mode spectateur Le nombre de victimes Du joueur Que vous regardez Est désormais affiché Sous son nom Donc vous pourrez voir Le nombre de kills Du mec qu'on regarde Sans faire échappe La notification qui apparaît Quand un spectateur S'en va et retirer Donc machin Arrêtez de vous regarder Ça ça n'existe plus Le message Votre place N'apparaît plus que 10 secondes À l'inverse de 20 Le bouton aide Dans l'onglet Pass de combat Permettra aux jouants Justement De répondre aux questions De base Donc ça c'est pas mal Ça évitera 15 000 questions À chaque fois les mêmes Ils pourront le faire eux-mêmes Fonction sociale Il est désormais possible De déclencher des emotes Dans le salon précédent La partie Donc dans les menus Quoi si vous préférez Pour cela Cliquez sur votre avatar Avec le bouton droit De la souris Et sélectionnez emotes La bannière de niveau bonus La bannière Donc en gros Votre logo Le niveau de bonus Et le palier De passe de combat Des équipiers Sont désormais indiqués Dans le salon Donc ça c'est plutôt Super sympa Le menu supérieur du salon Affiche désormais Des informations supplémentaires Sur les équipiers L'outil de recherche De groupe A été repensé Avec de nouveaux visuels Lorsque vous invitez Les joueurs De votre groupe Rey n'annonce plus Enthusiasmant L'arrivée D'une nouvelle invitation Arte animation Suppression d'un flou A distance Afin d'améliorer La netteté de l'image Pour tous les joueurs Donc ça en gros Il faut savoir Que quand on désactivait Le post-traitement Tout simplement Ça désactivait le flou Apparemment maintenant On n'aura plus besoin De désactiver le post-traitement Ça sera désactivé de base Tout simplement Donc pourquoi pas Au niveau de son Création de nouveaux Sondes d'impact Sur le décor Pour les fusils De sniper Et semi-auto Afin que l'effet renvoyé Par l'arme Semble moins accablante Ok Ok J'espère que ça empêchera pas De localiser par contre D'où vient la balle Ça c'était très utile Et au niveau des problèmes connus Les voici Donc vous pourrez Aller voir vous même Au pire si vous avez Loupé quelque chose Bien sûr il y a le lien Du patch en description C'est un truc officiel Ne vous inquiétez pas Au niveau du sauver le monde J'en en parle pas d'habitude Mais là je vais vous conseiller Juste de prendre Ce personnage là Qui a été ajouté Dans le shop D'événements Avec A 3200 Gold Tout simplement D'événements Qui est un ninja Et qui est Ultra Cheaté les gars Vraiment un énorme conseil Prenez ce skin Enfin ce personnage C'est différent C'est pour sauver le monde Mais vraiment prenez le Il est opé Vraiment il est opé Vous verrez Allez voir les spés Il a vraiment Toutes les meilleures spés D'un ninja Donc voilà Je vous le conseille Pour le sauver le monde Vous aurez le lien en description Pour que vous puissiez Aller jouer par vous même Pour ceux qui ont Twitch Prime aussi Il y aura un petit skin bonus Deux skins Et un planeur Donc vous voyez Honnêtement le gris là Celui du fond Moi je l'adore Donc pour ça tout simplement Il vous faudra un compte Twitch Prime Donc lier un compte Amazon Prime A un compte Twitch Dans un premier temps Et par la suite Lier votre compte Epic Game A votre compte Amazon Enfin à votre compte Twitch Prime Et vous pourrez récupérer Votre récompense Donc voilà Je vous ferai peut-être Un petit tuto Si vous voulez Pour comment l'avoir Etc Ou un gameplay avec Ça dépend Comme vous voulez Voilà Ça fait un petit skin gratuit Comme d'habitude Ça fait toujours plaisir Voilà c'est déjà la fin de ce patch J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager La vidéo C'est vraiment super important Le partage c'est Ultra important Ça va être beaucoup plus Qu'un like Limite etc Mais ne changez pas Vous me likez à chaque fois Sans que je le demande Donc voilà J'évite de trop le demander Et surtout Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était JackBuy9 N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes différents réseaux sociaux En description Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501